Sa vie a été transformée par leur rencontre. En 1967, Julien Clerc faisait la connaissance du parolier Etienne Rodagil dans le Café L'Écritoire du quartier latin de Paris. Au cours de leur collaboration, le parolier a écrit pour le chanteur de nombreux titres tels que La Californie, The Nestorien, Le Patineur, Si on chantait, Niagara ou encore, Le Chœur Volcan. Si leur chemin s'était séparé en 1980, les deux complices avaient collaboré à nouveau en 1992 pour l'album Utile. 14 ans plus tard, C.I.S.T. à l'âge de 62 ans qu'Etienne Rodagil perdait la vie suite à un accident vasculaire cérébral le 31 mai 2004. Alors que le chanteur de 73 ans avait déjà rendu hommage à son ancien collaborateur, C.I.S.T. pour le journal du dimanche qu'il est revenu sur leur relation. Alors qu'il lui a été demandé s'il pensait toujours à Etienne Rodagil, Julien Clerc a confié, tout le temps. Quand je pense à lui, je le vois avec une clope à la bouche ou devant une assiette au restaurant. Je me remémore aussi cet épisode regrettable, vers 1976, où je lui avais présenté mes nouvelles chansons écrites avec d'autres que lui. Il y avait notamment des textes de Jean-Lou d'Abadi, l'auteur de ma préférence. Je chantais et je le voyais se décomposer. Il suait, dégageait un tel malaise que j'ai dû arrêter. Il m'a lâché, ouais, si est-il bien joli, mais ce n'est pas toi. Pour Etienne, ce qui était moi, c'était lui. Avant d'ajouter, nous étions tellement différents. Nous n'avons jamais partagé de vacances, par exemple. Comme quoi on n'a pas besoin d'être amis pour faire une œuvre d'art. Vous pouvez même écrire avec quelqu'un sans jamais le rencontrer. Ce n'est pas très romantique, mais cette période me l'a prouvé. Qui ont été les paroliers du chanteur ? Si Etienne Rodagil est le parolier le plus important de la carrière de Julien Clerc, il n'est pas le seul à lui avoir offert de beaux succès. En effet, Jean-Louis Dabadi lui a écrit des textes, tout comme Maxime Le Forestier mais aussi, Carla Bruni, qui lui a signé six textes en 2000. En 1990, le chanteur connaissait le succès grâce à la chanson « Fais-moi une place », écrit par une certaine. François Zardy Etienne Rodagil Ataigni Etienne Rodagil C'est parti Très Etienne Rodagil Hola